Un feu d'artifice, de son et de lumière. Sur une scène de 200 mètres de long, Jean-Michel Jarre s'apprête à offrir sur le Port Hercule un concert placé sous le signe du glamour qu'incarne la principauté depuis des décennies. A la fois un côté glamour très high-tech, rock'n'roll, populaire. Ce que finalement le prince Albert et la future princesse sont. Ils sont des gens qui sont assez rock'n'roll. Un concert high-tech, glamour et rock'n'roll dont lui seul a le secret. Ils m'ont vraiment donné carte blanche par rapport à ce projet. Et ça me donne d'autant plus envie de leur faire plaisir. Et je pense qu'effectivement dans des temps assez sombres que nous traversons que ce soit sur le plan politique, économique ou social, je pense qu'on a besoin de prince et de princesse. Et c'est beaucoup plus important qu'on le pense. D'ailleurs on voit bien l'écho que ce mariage et le concert également a comme écho dans le monde. On voit bien que les gens ont besoin aujourd'hui de se réunir et de renouer une sorte de solidarité ou d'esprit de partage et de communauté à travers le rêve. Un concert qui devrait rassembler 100 000 personnes en principauté. A Monaco, tout a été mis en oeuvre afin d'accueillir le public le plus large possible que ce soit par route, mer ou air. Un concert exceptionnel pour un événement historique.